Voilà, truc et astuces. Truc et astuces, à 9h13 dans la matinale de Morning King avec Fatimo Ibintou. Truc et astuces. Truc et astuces, comment réussir à attirer les clients dans son restaurant? Waouh, c'est là qu'on a fait un office au Sénégal. Le restaurant est très bien. Quand on veut monter, on sait que c'est une restauration. Il y a une astuce, on sait que c'est une amélioration. Quelques résultats. Parce que vous voyez que le milieu, c'est devenu monotone ou le client est devant une fois. Qu'est-ce que tu veux? Truc et astuces, si ce restaurant, je pense bien que tu aurais des clients. Par exemple, vous voyez l'aspect qui est par rapport aux autres clients, aux autres restaurants du mois. Il y a une formule, vous savez que le restaurant est proposé. Pitié, lundi m'a fait. Mais le crédit, il y a ça. Chaque jour, c'est la même chose, du lundi au dimanche. Alors que l'autre, c'est la même chose, je veux dire. Les différences, c'est que je vais servir et tout ça. Mais du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre, tu proposes la même chose. Je pense que ça n'a pas de sens. Quelque part, ça a un sens parce que le Sénégalais aime son tchep. Waouh, mais bon, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Je suis d'accord. C'est la même chose. C'est la même chose. Avec un gardien à la porte qui va vous guider. On dit oui, garer par ici, garer par ici. Mais quand même, les restaurants sont panneaux là, pour montrer que c'est un restaurant. Il faut, c'est une obligation. Ah oui. Ah oui. Mais nous, malheureusement, nous sommes obligés d'avoir un système pour les restaurants et les sites pour les appels. Ce qu'on appelle les restaurants clandos clandestins. Ah, mais quand même. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour attirer sa clientèle. Et si, les gens qui ont un avis ne sont pas à dire qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'être accueillis. Il n'y a pas d'être pas à dire qu'il n'y a pas d'être prête. Mais il y a envie de proposer ce qu'il faut. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Il y a une chose. Il y a une chose. Et ça, on le fait avec ça. Et avec ça, je vous le propose. Je l'ai déjà à goûter. Avec la souris. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. 1000% Bintou. Tout à fait. Mais il y a une chose. Non seulement tu es mal fagotée, tu es dans la barre. Parce que cette année, Juliana et Bill, c'est une série. Si vous avez dit qu'il y a un restaurant, il y a des mannequins qui sont défilés. Pourquoi ils ne sont pas les deux. Soit noir et blanc ou des costumes. Ça veut dire que c'est un travail. Bien sûr que c'est un travail. Ce n'est pas évident. Effectivement, ce n'est pas évident. Je suis très compliquée par rapport à plein de choses. J'arrive dans un nouveau restaurant. On m'a dit ce restaurant-là, il n'est pas mal. C'est à découvrir. Je viens dans le restaurant. Bonjour. Bienvenue. Merci. Votre table est là. Merci. C'est gentil. Je regarde la carte. J'aime beaucoup découvrir des plats que je ne connais pas. Je suis une grande curieuse. Je regarde comme tu dis Puchu Pacha. C'est écrit Puchu Pacha. Je dis Puchu Pacha, c'est quoi ? Ok, d'accord. Excusez-moi mademoiselle ou monsieur, c'est quoi Puchu Pacha ? C'est à base de quoi ? Ah oui, c'est là qu'on te dit. Attendez, je vais aller demander. Alors là, je dis mais il y a un problème. Attends, je vais aller demander ce qu'il y a sur la carte alors que tu es serveuse ou tu es serveur. Non mais on est où là ? On est dans un restaurant ? Malheureusement, l'eau est née d'une 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 d'une. Effectivement, oui. J'ai oublié. Et le tutoiement. Tu viens dans un restaurant ? Monsieur, je ne te connais pas. Madame ou mademoiselle, je ne vous connais pas. Bonjour, tu veux manger quoi ? Pourquoi tu me tutoies ? On ne se connaît pas. Mais tu me vouvois. Tu ne tutoies pas le client. Tu le vouvois. Le client... Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez pas dormi ensemble. Ce n'est pas ta pothèse. Hey ! Pourquoi tu tutoies le client ? Avec le chewing-gum. Tu vas manger quoi. Oh là là. Moi, je prends mes affaires. Je lui dis, excusez-moi. Déjà, vous ne me tutoyez pas. Vous voyez-moi. Parce que moi, je vous vouvois. Et puis au revoir. Parce que là, le chewing-gum... Ça, c'est un problème aussi. Le chewing-gum. Par rapport à beaucoup de services. Mais on ne mâche pas devant une personne alors que vous proposez un service. Ça ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle un manque de savoir-vivre. Ou le cure-dent. Ou le cure-dent dans la bouche. Non mais oh ! Tu n'es pas dans ton salon. Tu n'es pas chez toi. Je n'ai pas dans ton salon. Je n'ai pas chez toi. Je n'ai pas chez moi. Oh là là. Mais il faut arrêter. Arrêtez-moi ce massacre là. Ou bien tu ne mets pas de déo. Tu es là. Tu vois, ça lève la main. Alors là, c'est voilà ! Tu es là. 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 Où est-ce que tu es là ? Ou bien... La perruque qui sent mauvais. Oui ! J'ai une seule chose toit à la salle de préparation. Je n'ai pas compris. Je sais que c'est la salle de service. Il faut que tu es là. Une certaine chose. D'un seul soutien. Et tout ça. C'est la sécurité. Ah oui, la sécurité, tout ça, ça fait partie de la bienséance, du savoir-vivre qui fera que, voilà, beaucoup de clients vont fuir. Et même dans la présentation du plat, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on voit que la sauce dépasse. C'est-à-dire, c'est pas du « douillet au bol ». Et même du « douillet au bol », c'est-à-dire, dans le morceau-bis, « fonpouko », « fonpou », « robori » et tout ça, pour que « daraboumou » dépasse. Mais pareil dans un restaurant, on vient, on te donne la décoration. Il faut que ça te donne envie aussi de manger. Quand on te dépose un plat, tu es en train d'essayer de voir où se trouve la viande, où se trouve la salade. S'il vous plaît, des salades aussi, les salades fraîches. Mais les salades, on dirait que... Ah non, mais attends, sécurité pour nos ventres et puis le visuel, le visuel, c'est très important. Oui, parce que le visuel est de l'église. Mais si tu as l'église et que tu as décoré, que tu as décoré, que tu as envie de manger. Si tu as envie de manger, tu sauras que tu as dit qu'il est censé être visuellement mangeable. Oui. c'est vrai la déco certains restos soit elle est trop chargée les tables sont écorchées les chaises les nappes de table qui sont pas propres 15 millions de clients sont passés au lieu d'enlever la nappe de changer la nappe parce que forcément ils ont eu à laisser des tâches parce qu'il ya la mayonnaise qui est tombé on a fait ça c'est bon on a fait ça c'est bon on a fait ça c'est bon on a dit automatiquement à mon an uto gonti table mais minifompe table je sais que hygiéniquement c'est mais pour que tout j'avais mon forme ça me donnait pas envie après malgré l'air t'as l'impression que même quand le plat vient que tu manges de l'eau de javel ben oui parce que ça te voilà cet envahir d'orby l'ingham n'a comme un paume barbie carré et tout ça de fournée que disposition automatique table mais chaque minute non comme un domaine d'or doma meille cannes mouillage un an éco couvert que les in the walk couvert les non couvert couvert mouchoirs effectivement il ya beaucoup de poussière on est dans un pays où il ya beaucoup de poussière qui viennent de la mauritanie etc il ya des il ya des vents de poussière qui arrivent de partout donc s'il vous plaît sécurité parce que d'où le fait qu'il ya beaucoup de problèmes d'intoxication en même temps il ya des gobo les ailes en voyant mais c'est vrai que le mais à côté de gale peneu music bouddha je sais pas où de l'ampianniste je sais pas ou alors qu'elle est compliquée parce que là c'est beaucoup d'argent mais au moins prend ton voilà Une petite radio, CD, mets de la musique, une sélection musicale. Si vraiment c'est un restaurant très sénégalais, tu mets du soudou, du tchon, tu ne sais pas, du mballardou, non, non, parce qu'éventuellement, les chanteurs ont eu à chanter des chansons douces. Voilà, le mballardou, là, tu le mets tranquillement, du super diamuno, etc. Tu es là avec ton tchep, ton mafé, tout est propre, ça sent bon. La déco, elle est jolie, elle n'est pas surchargée. Je sais que si vous avez les moyens, juste de fleurs en plastique, il n'y a pas de souci, mais prenez des fleurs en plastique, ça fait réel aussi, mais des fleurs en plastique, on ne nettoie pas. La poussière, c'est noir, c'est crasseux. Je sais que c'est la décoration, la formation, c'est le restaurant, c'est le restaurant. Oui, oui, c'est le restaurant, c'est la qualification, c'est le restaurant, c'est le restaurant, c'est le restaurant. Et si vous avez des problèmes avec des mouches, truc et astuce, vous prenez de l'huile essentielle, de citron, vous ouvrez juste l'huile forte, vous ouvrez, vous mettez sur la table, et vous allez voir, les mouches ne vont pas venir, ou bien de petites bougies que vous allumez. D'accord, sur la table, si on vous demande, oui, c'est pour les mouches, pour dégager les mouches, pour que les mouches ne s'approchent pas de vos plats. Il y a toujours des petits trucs à faire. C'est vrai que parfois ce n'est pas évident par rapport à l'environnement où on est, mais voilà, je ne sais pas. Mais ça attire la personne. Après, je ne sais pas si on a un modèle, je ne sais pas si on a un goût et qualité des services, mais on a un produit frais, qu'on peut utiliser à l'hygiène. Il ne faut pas rentrer dans la cuisine. Il faut pas rentrer dans la cuisine. Oh là là. Non. Les cafards qui te disent, « Salut, bienvenue. » Je ne sais pas si on a un produit qui est en Sénégal, mais on a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur, et tout ça, juste pour ne pas avoir un produit, ou on a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur. Parce que, sincèrement, est-ce qu'il y a une hygiène, mais je dis qu'il y a une hygiène, parce qu'il y a une hygiène, parce qu'il y a une hygiène. Bien sûr, bien sûr. Ils sont bien. Mais la majorité, franchement, ne sont jamais sains. Et même ça, ça dérange le client. Le client ne doit pas entendre ce que tu fais en cuisine. Il ne doit pas entendre que tu es en train de te disputer avec le cuisinier ou bien la serveuse. Il y a beaucoup dans les restaurants aussi, tu vois, que ça se dispute. Ça se dispute devant le client. Wow! il faut rester pro si vous devez régler vos comptes vous les régler à l'extérieur bien à l'intérieur de la cuisine qu'on vous entend pas bâti boumou d'yomkou ah ouais tu sais n'y a aussi table bintou à fatim ou n'y est servie bintou peut-être gaine n'a tout un moment mais yo pour bagnerec ce n'est service voilà ce n'est une réputation à nune est man je demande l'addition bintou mou serviront et tout ça n'est pas fait ben yo mais en attendant n'est qu'au bintou mignou de fait gaine fille ban table numéro tu fais semblant je sais pas normalement ils sont censés connaître la table le numéro de la table comme que table 15 oui bintou moukou d'on gérer et l'arrivée de fané que si table bini vous avez bien mangé le temps c'est vrai en attendant bintou d'igno mais voilà fanan l'aïtoque d'il a cette année je suis d'accord l'addition l'addition et 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 aussi puisque les desserts pomme banane nana mais qu'il y ait un monsieur qui est en train de faire du ataya à côté et gratuitement qui disent ok puisque vous attendez moukou moudjoube service complémentaire merci wifi oui et problème hygiène vous savez quand il commence à faire chaud c'est pourquoi beaucoup de gens privilégient les grillades quand il fait chaud parce que quand tu es dans les histoires de sauce de ceci cela moukou moukou intoxication facilement le poisson n'est pas frais les fruits de mer c'est pas frais parce qu'un deux d'ailleurs parce que tu l'as laissé à l'air trop libre rapidement et tout ça tu as une une minute deux heures d'inattention le poisson il est mort mais il est mort et mais il est mort et mais il te regarde il te dit mais je suis en train de pourrir là et tu vas pas me donner aux clients comme j'espère il ya un problème aussi par rapport à l'hygiène voilà newtale ou alors tanga et bi d'un égis newtale ventilateur yup ventilateur et boutique n'est que migné am l'un de bofès d'elle n'est est-ce que vous tournez oui c'est ça qui on n'y est pas aussi les ventilos mais non mais tout ce beau et oui et d'ifont pour ventile au minimum normalement amène service qui pour la casser tout ça normalement j'ai boy am naiki les toilettes or les toilettes des restaurants les toilettes des restaurants les toilettes ah non 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 magis na toilette au restaurant bocham ne n'est que d'ingénétoie veniam service à moi amène et que mon partenariat mon cas et respecte mon cas et nettoyer tous les 30 minutes et tout ça mais quand même faux vous sénégalais là c'est l'une et qu'on y a un salarié à la djigny denny n'y a que c'est dougou changer ou pas pareil texte un coton hygiénique et c'est comme non 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 d'une cote dougoultimbo sa nico non n'enka fait baille d'aime c'est yon y a guise nio hamdane ke denier un accès ni dôme changer couche bi d'une couche bi baie que fuf tic c'est pas vrai pour te dire que ni n'a hamdane ke n'y a une nettoie d'un menu nettoie mais quand même c'est les sénégalais qui sont dégueulasse parce que je n'ai qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un n'a qu'un sénégalais pas pareil qui s'est réglé pas pareil que dougou tiré saura que j'ai le coton bing a t'écouté qu'au nom n'a dame sa yo c'est pas voilà n'a dit ce dom garac à ce qu'on parait de gel couche bi n'a pas écouté qu'une douche bi alors que poubelle d'un n'a qu'à côté bien sûr et les papiers hygiéniques qui sont là parce que c'est clair qu'il ya de certains restos s'il ya satala mmh et tu rajoutes le papier hygiénique moi si tu as tes règles ok d'accord c'est venu nana ou bien là c'est l'heure de changer tu prends le papier hygiénique tu change c'est-à-dire que même avant d'aller dans les toilettes tu demandes est ce qu'il ya des papiers dans les toilettes tu demandes s'il ya pas de papier est ce que vous avez des kleenex mandam newberry denny a me réflexe sur yobale et kleenex boy demé boffet ké d'angai sourale et uberi parce que d'un yoam aï restaurant york amdane que c'est des insuffisances rénaux effectif un nouveau donc du coup boy demdany ou bali ce mouchoir qu'ils ne ligny warre gis ne manque d'organisation n'est organiser au boy dem gear d'un air armé yobale et ce mouchoir bon refait cool c'est beaucoup fait qu'il faut utiliser ce mouchoir mais comme n'est pas sénégalais de nier rome au poubelle bitté kochika voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu rentres quelque part tu vois des cheveux qui traite de gauche à droite dans le lavabo voilà la jeune et les garçons aussi on lève la cuvette 1 messieurs d'ailleurs pour faire bine que tika ou ah ouais tu vois les traces jaunes là yo messieurs et il faut se laver les mains juste après avoir d'être sorti des toilettes aussi c'est dommage il faut le dire il faut dire il faut le dire il faut le dire il faut que voilà oui d'ailleurs c'est mille et uberi boulot boulot malheureusement york n'a fait fait j'ai guénie c'est une greffe à j voilà l'ingham amène et comme moi c'est un service hygiénique voilà ni en d'accès n'est d'homme ça n'est pas l'éploi amène et comme moi j'allais du monde l'utiliser gori d'uniservo paré baco non d'une richesse et je ne comprends pas aussi des restaurants où il n'y a pas d'eau dans les toilettes amnes je ne comprends pas ben ça fait des toilettes ok d'accord je pense que le must dans les toilettes c'est l'eau il n'y a pas d'eau dans le robinet le sata la vie dans la mesure où il ya plusieurs clients qui passent du goût il n'y a pas de dans le sata la vie imaginez une personne qui a la diarrhée excusez moi du terme qui a mal au ventre il va aux toilettes ok il finisse et il fait ses besoins et ben elle a pas d'eau il fait comment vous pensez que le restaurant c'est juste pour faire pipi mais il y en a qui ont qui font qui font la grosse commission comme comme les français disent la grosse commission parce que voilà c'est c'est voilà donc du coup tu es là qui a de fait mes femmes qui viennent m'envoyer un sms et qui dit d'accord tu as parlé de toilettes c'est des assassins tu arrêtes pas respiration jusqu'à merci qu'il ya merci allez 9h33 minutes récapitulatif vraiment des trucs et astuces et puis on passe à la pub et puis on revient en musique et puis on revient avec l'horoscope et la cuisine du jour à l'année il faut mienne à une formule proposée par rapport à ses diversités plat accès facile l'accueil et l'amabilité du personnel cadre ambiance à décobie goût et qualité des services produits frais à clignac amnènes comme moi j'aime bien service complémentaire d'élène côté de technologie bbouille avant c'est yentam et genie djim avant c'est wifi voilà à taille un imaïe et tout ça moi dans un truc et astuces au taille merci beaucoup merci beaucoup pour un truc et astuces je me suis fendu la poire ainsi que les internautes et les auditeurs j'en suis sûr 9h34 minutes la pub on revient après avec du serge beno juste après la pub et du tout fan et puis l'horoscope du jour et la cuisine à table et puis